Chisekedi, le seul président à défié Kagame devant la cour EAC et sur la scène internationale. Bientôt, toutes ces initiatives vont plévoir sur M. Paul Kagame. Ses complices sont le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où il pille et vole nos minéraux, violent nos femmes et enfants et massacrent nos populations. Le président de la République, Chisekedi, aura été le premier Congolais à gagner deux rapports clairs de l'ONU qui atteste la présence militaire du Rwanda en RDC. Dans une tournure sans précédent, le président Félix Chisekedi s'impose comme le premier leader congolais à confronter Paul Kagame, à la fois militairement et juridiquement. Alors que la RDC traîne le Rwanda devant la cour de justice de l'Afrique de l'Est, ce procès historique marque un tournant décisif dans la lutte contre des décennies d'agressions rwandaises. Soutenu par des preuves accablantes, Chisekedi ne faiblit pas face à un Kagame de plus en plus isolé sur la scène internationale. Découvrez comment le vent tourne enfin pour le Congo et pourquoi Kagame évite désormais la confrontation directe. Il est essentiel de saluer le président Félix Chisekedi pour son courage et sa détermination à affronter le dictateur et criminel Paul Kagame, non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan juridique. Dans un contexte régional complexe et marqué par des décennies de conflits, Chisekedi fait preuve d'une audace rare en prenant position face à un dirigeant qui a longtemps semé l'instabilité dans la région des Grands Lacs. La lutte contre Kagame et ses manœuvres agressives représentent un défi titanesque, mais Chisekedi démontre, par ses actions fermes et concertées, qu'il est prêt à défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo à tout prix. Désormais, la balle est dans le camp des membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC et de sa Cour de justice. Ces institutions doivent décider de leur position face à la situation. Choisiront-elles de soutenir un dictateur qui a longtemps contribué à la déstabilisation de la région, ou feront-elles preuve d'intégrité en se rangeant du côté de la justice et de la vérité ? Les décisions qui seront prises dans les jours et mois à venir pourraient non seulement affecter l'avenir du Congo, mais également la stabilité et l'unité de toute la région. Il est temps que les pays membres de l'EAC montrent leur véritable engagement en faveur de la paix et de la justice. Mesdames et Messieurs, Je vous confirme que la première audience dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo au Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est à Arusha. Cet événement marque un tournant décisif dans la quête de justice menée par le Congo contre les actions malveillantes du régime rwandais de Paul Kagame. Ce procès, d'une portée historique immense, incarne la volonté farouche du président Félix Tshisekedi de défendre les droits du peuple congolais face à des décennies d'agressions orchestrées depuis le Rwanda. L'engagement ferme de la RDC dans cette bataille juridique internationale témoigne d'une volonté de mettre fin à l'impunité dont jouissent Kagame et ses alliés, qui ont trop longtemps profité de la fragilité des institutions régionales et internationales pour commettre leurs exactions. Ce procès historique fait partie d'une série de démarches judiciaires internationales lancées sous la houlette de son excellence M. Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République et chef de l'État, visant à répondre à la perfidie de Paul Kagame, du Rwanda et de leurs complices. Ces procédures incluent des affaires portées devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, la Cour pénale internationale, ainsi que d'autres organes internationaux. Dans les mois à venir, des informations supplémentaires seront fournies à ce sujet, conformément aux instructions et directives de son excellence Mme la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, qui suit de près les actions du ministre d'État, du ministre de la Justice, du vice-ministre de la Justice, ainsi que celles des juristes chargés de cette affaire internationale. Bientôt, toutes ces initiatives pèseront lourdement sur M. Paul Kagame, ses complices et le Rwanda, qui sont impliqués dans des opérations criminelles à l'est de notre pays, où ils pillent nos ressources minérales, violant nos femmes et enfants et massacrent notre population. Les actes de barbarie perpétrés dans cette région par les forces rwandaises sous la direction de Kagame ont plongé le peuple congolais dans une souffrance indicible depuis de nombreuses années. Cependant, le vent est en train de tourner. Grâce à l'engagement sans faille du président Félix Tshisekedi, la communauté internationale commence enfin à ouvrir les yeux sur la réalité des faits. Le moment de vérité approche pour Kagame, dont les crimes ne resteront plus impunis. Le président Tshisekedi est le premier Congolais à avoir obtenu deux rapports des Nations Unies confirmant la présence militaire du Rwanda en RDC. Armé de ses preuves irréfutables et fort de ce premier procès, il devient également le premier à traîner le Rwanda devant les tribunaux en tant qu'accusé. L'époque où Kagame agissait avec la complicité de certains Congolais est révolue. L'époque où il trompait et se moquait des communautés régionales et internationales est également derrière nous. Désormais, la justice s'apprête à rattraper celui qui pensait pouvoir continuer ses actions en toute impunité. Le courage de Tshisekedi dans cette lutte pour la vérité et la justice redonne de l'espoir au peuple congolais et place Kagame face à ses responsabilités historiques. Aujourd'hui, Kagame ressemble à un lion blessé, incapable de chasser à nouveau et de perpétuer les actes auxquels il nous avait habitués. Autrefois considéré comme un prédateur redoutable dans la région, son règne de terreur commence à s'effriter sous le poids des actions courageuses de Félix Tshisekedi et de la pression internationale. Les procès et les accusations s'accumulent, mettant à nu sa stratégie de manipulation et d'agression contre la République démocratique du Congo. L'influence qu'il exerçait sur certains dirigeants régionaux s'affaiblit peu à peu et Kagame semble de plus en plus isolé sur la scène internationale. Fuyant de nombreux événements où la présence de Tshisekedi pourrait ternir son image, Kagame évite désormais les grandes assemblées internationales, y compris la récente session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ce comportement marque un tournant majeur dans son attitude, lui qui aimait autrefois se présenter comme un dirigeant incontournable en Afrique. La dynamique a changé et Kagame semble de plus en plus mal à l'aise face à la montée en puissance de Tshisekedi, qui incarne une volonté ferme de justice et de vérité pour la RDC. Le monde voit désormais Kagame sous un autre jour, celui d'un homme qui fuit ses responsabilités et qui redoute de répondre de ses actes. Mesdames et Messieurs, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des Etats et l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiée par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de M. Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des Etats d'Afrique et de l'Est et devant la Cour pénale internationale, ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, qui suit pas à part la manière dont le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le vice-ministre de la Justice et contentieux internationales et les avocats travaillants. Bientôt, toutes ces initiatives vont plévoir sur M. Paul Kagame, ses complices, et le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où ils pillent et volent nos minéraux, violent nos femmes et enfants et massacrent nos populations. Le président de la République, Tshisekedi, aura été le premier Congolais à gagner deux rapports clairs de l'ONU qui atteste la présence militaire du Rwanda en RDC. Fort de ces rapports et de ce premier procès, il est aussi le premier à faire à soi le Rwanda sur le banc des accusés. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et nargué les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolu. voici ce qui a lieu de rétenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arroucha. Un, les juges et la Cour de justice de l'ÉAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux partis. ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. Deux, les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. de la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procédure des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils nous ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire les